Bonjour et bienvenue à ce journal magazine de 7h à la une de l'actualité de ce dimanche matin. La gratuité de l'enseignement des bases n'est pas annulée et il restait toujours d'application. Les bruits qui se racontent sur les réseaux sociaux depuis avant-hier sont des folles rumeurs. Le démentier a été fait par les portes et paroles du gouvernement dans un tweet. Selon Patrick Mouyaya, ce programme est l'un des engagements irréversibles du président de la République. Un tweet à suivre au début de ce journal. Également sommaire, plus d'inondices encore sous les eaux dans quelques rivières de la capitale. Les eaux peuvent enfin couler paisiblement. Le gouverneur de la ville d'Agnel Bumba vient de lancer une vaste opération de dragage de rivières quinoises. Ces travaux qui seront exécutés par l'Office des ouvriers et drainages visent à mettre fin aux inondations à Kinshasa. Les images à suivre dans un instant. Et enfin, la rentrée des classes approche. Les parents ne sont pas encore prêts et les ventes des fournitures scolaires en récule. Toujours pas d'engouement dans les couloirs où sont exposés les objets scolaires, les uniformes et autres matériels sur différents marchés. Vous le verrez sur les images. Les vendeurs se plaignent d'un faible taux de vente de leurs marchandises. C'est le grand reportage de ce journal. A suivre dans la seconde partie magazine. Une seconde partie que nous entomons dans quelques minutes, juste après la page actualité. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur le régional à la radio télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal, la gratuité de l'enseignement des bases n'est pas annulée et reste toujours d'application. Les bruits qui se racontent sur les réseaux sociaux depuis avant-hier sont des folles rumeurs. Les démentis ont été faits par les portés-parole du gouvernement dans un tweet. Selon Patrick Mouyaïa, ce programme est l'un des engagements irréversibles du président de la République et du gouvernement congolais. Les ministres de la communication et les médias dénoncent la pure manipulation. Autre titre annoncé à l'ouverture de ce journal, plus d'immondices encore sous les eaux, dans quelques rivières de la capitale. Les eaux peuvent enfin couler paisiblement. Les gouverneurs de la ville, Daniel Bumba, viennent de lancer une vaste opération des dragages de rivières quinoises. Ces travaux, qui seront exécutés par l'Office des voiriers de drainage, visent à mettre fin aux inondations à Kinshasa, comme nous disent Edith Chalakatala. Depuis des lustres, les rivières quinoises coulent, les lisses sédimentent et créent des conditions pour des inondations qui très souvent provoquent les débordements et entraînent des pertes en vie humaine. On ne l'avait peut-être imaginé qu'est pour le fleuve et pourtant toutes les rivières qui baignent Kinshasa en ont cruellement besoin. La dragline de l'OVD est appelée à la rescousse pour leur dragage. L'endigma des plitueuses est l'une des idées qui fourmillent dans la tête du gouverneur de la ville, Daniel Bumba Loubaki. Le gouverneur, les vice-gouverneurs Edith Yéli, les membres du gouvernement provincial sont du rendez-vous pour ce lancement des travaux. Et l'émerveillement des riverains qui voient avec bonheur Daniel Bumba Loubaki en train de rassembler le puzzle quinoa contre les inondations. Kinshasa Centenaire n'avait jamais connu ça auparavant. Depuis le Congo et le Congo, à travers l'OVD, cette opération de dragage n'a jamais été réalisée. A terme, l'objectif c'est zéro mort, c'est zéro inondation à travers ces opérations. Il y a une dizaine, disons, des émissaires comme ça de la ville et à travers cette dragline, nous allons curer partout. Pas loin de là, le gouverneur de la ville s'est rendu dans les installations de Clean Plast, usines de collecte et recyclage de déchets plastiques situées le long de la rivière Kalamou. Daniel tenait à s'assurer que les bouteilles et autres objets plastiques débarrassés des rues de Kinshasa soient conduits à l'endroit approprié. Kinshasa Zobonga, c'est l'ensemble de toutes ces idées qui quittent les bureaux et se concrétisent sur le terrain. Depuis des lustres Les étudiants allemands passent quelques jours sur les sols congolais dans le cadre de leur stage. Ces moments de stage ont été aussi mis à profit par ces allemands pour s'informer sur le rôle du Parlement congolais dans la consolidation de la démocratie. Ils ont échangé avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Chiloumbaï. Plus de précision avec Alain Bikai. À Kinshasa, pour une conférence de partage d'expérience entre étudiants congolais et allemands boursiers de la Fondation allemande, Konrad Adnouer, qui a débuté depuis le mardi 21 août à la salle des banquets du Palais du Peuple, ces jeunes chercheurs ont eu à échanger avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Dans une ambiance de convivialité, le professeur Isaac-Jean-Claude Chiloumbaï a présenté à ses hôtes les rôles du Parlement congolais dans la démocratie et les avancées éregistrées par les pays de Félix Antoine Tiseké de Chilombo en matière de la liberté d'expression et de la démocratie. La question de la guerre est juste imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda pour piller ses ressources naturelles sous le silence. Et la communauté internationale n'a pas échappé à ses professeurs des relations internationales. Nous sommes une grande démocratie ici à l'Afrique centrale. Les gens s'expriment librement comme vous l'avez vu. Je crois que c'est un témoignage que vous allez amener contre Emma, c'est que mon raconte ça est là, hier. Et ça c'est notre Parlement, c'est le symbole même de cette démocratie, parce qu'il est constitué des élus directs du peuple. C'est très touché par l'hospitalité légendaire des autorités congolaises. Le chef de la délégation Christian Deyvert n'a pas caché sa satisfaction. C'est vraiment important d'apprendre comment la démocratie ici en RDC fonctionne. C'est incroyable d'avoir cette expérience et j'ai plein de gratitude. A l'étudiant congolais d'ajouter ceci. Bon, la mission c'est que nous voulons intensifier la coopération entre l'Allemagne et le Congo. Parce que ça, ce sont des pays qui se retrouvent au cœur de leur continent. En sa qualité d'enseignant, Jean-Claude Tilumbaï a émis le vœu de voir ce genre de rencontres se multiplier entre étudiants congolais et ces autres pays. Les processus d'affectation de certains nouveaux magistrats traînent encore les pas. Qu'est-ce qui bloque ? Eh bien, ces nouveaux magistrats étaient en face du président du conseil supérieur de la magistrature. Selon Dédionne Kamouleta, les finances publiques demeurent l'unique problème. Edith Alakad. Les 2500 jeunes magistrats en attente de formation et d'affectation en avéralbol ont réclamé comme des cuis dames. Les vieux routiers devaient leur appeler les Béabas, le conseil supérieur de la magistrature, par son président. Dédionne Kamouleta s'est livré à la tâche avec ferveur. Le président du conseil supérieur de la magistrature a parlé aux 26 délégués des préalables et de la vision du magistrat suprême, qui explique en elle seule leur présence dans ce corps de carrière. Quand il y a un problème, il y a des instances qui sont habilitées à vous donner des réponses. Le magistrat suprême, le chef de l'État, avait voulu lier l'acte à la parole. Il veut un état de droit avec un appareil judiciaire respectable, respecté et digne. Très édifié, la raison s'est vite imposée à eux. Il y a plusieurs défis qui ont été rélevés, mais comme c'est un corps d'élite, nous préférons garder ça pour nous, mais nous informons l'opinion publique qui nous écoute à ce moment. Nous nous sommes mis d'accord avec le conseil supérieur de la magistrature et nous attendons partiellement notre nomination. Ils sont désormais fixés que le retard enregistré dans leur nomination ne relève aucun mot d'une mauvaise foi, mais plutôt tributaire des finances publiques dans un pays postélectoral. Notez Bouchy, dans la province du Sud, qui vous pleure toujours leur roi, les Moamish Kabare Rougie Manizideux, décédés le 9 août dernier au Maroc. Une journée d'hommage en mémoire de ces grands chefs coutumiers a été organisée hier au Palais du Peuple. C'était en présence de la première dame, Denise Nyakirouchi Sekedi, et de ses pères chefs coutumiers qu'on nous dit, redépendant dans son reportage. Né en 1958, il accède au trône de la chefferie des Kabare et est décédé le 9 août 2024, sa majesté désirée Kabare. Rougie Manizideux, Nabouchi 29, sa mémoire a été honorée à travers la messe d'action des grâces célébrée et les hommages lui dédiés par la première dame de la République, Denise Nyakirouchi Sekedi, avec l'ensemble de sa communauté bouchie, ainsi que différentes personnalités politico-administratives, y compris la représentation de ses pères, chef coutumier, sa majesté Moamy, désirée Kabare, deux a vécu dans l'amour et la fraternité qu'il a prêchée et partagée au milieu de sa communauté. Chef traditionnel et homme d'État pour sa province, le Sud Kivu, toute la RDC, sa nation, les témoignages de reconnaissance n'ont pas manqué et l'espoir de sa résurrection est certain dans les récits de Nazar ressuscité. L'un des chefs traditionnels et chef coutumier, Fumudifima, a au nom de ses pères rappelé les mérites du roi. C'est d'abord une joie pour moi, une félicitation à la communauté chi, parce qu'aujourd'hui, que le roi n'est pas là, mais que la communauté s'est décidée de relever les défis de cette royauté. C'est ce que nous attendons. La royauté, ce n'est pas le roi en soi. C'est d'abord ce que la communauté elle-même est prête à porter. Et c'est ce que nous observons. Nous sommes très ravis de cet accompagnement. Nous lui souhaitons un bon repos, d'autant plus que son successeur est déjà en place. Tout ce que nous, nous pouvons dire, c'est que la communauté se recherche, l'ancestrat se recherche et l'accompagnement des institutions de la République, à commencer par le chef de l'État, la première dame elle-même qui se met en relais, puisse permettre que nous puissions retrouver cette identité chère au développement de cette République, la RDC. Un diplôme de mérite lui a été décerné à titre posthume, à la hauteur de son règne et ses œuvres. Pour la communauté bouchée, comme le roi ne meurt pas, sa majesté désirait qu'Abaré II ait toujours vivant parmi eux. Déjà des pleins pieds dans la seconde partie magazine, nous l'ouvrons avec l'hebdo du président de la République, Pierre Kibambesso Moïssa, revient sur les échanges entre le président de la République et le directeur général du Centre africain des contrôles et des préventions de maladies, Dr Jean Kasseya. Félix-Antoine Tshisekedi a aussi, au cours de cette même semaine, reçu une délégation de l'entreprise Pepsi. Et en début de la semaine, le chef de l'État a eu des discussions avec le ministre de l'État britannique sur la sécurité dans l'Est de la RDC. Regardez. Conduite par Raï Colunis, ministre d'État, ministre pour l'Afrique du Royaume-Uni, une délégation britannique a été reçue en début de semaine à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. L'émissaire britannique était porteur des messages du nouveau gouvernement du Royaume-Uni, dirigé par le premier ministre Keir Stammer du Parti travailliste. Le Royaume-Uni compte faire avancer le partenariat avec la République démocratique du Congo et soutenir le progrès en termes de développement économique et des échanges entre les deux peuples, a déclaré Lord Collins au sortir de la rencontre. Autre question importante à aborder, c'est la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Le Royaume-Uni soutient le processus de paix de Luanda et le respect de l'intégrité territoriale de la RDC, a conclu le secrétaire d'État britannique. En compagnie du ministre de la Santé, Roger Kamba, le directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention de maladies, Jean Kasséa, a été reçu à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Ce haut fonctionnaire de l'Union africaine est venu rassurer le chef de l'État sur des solutions trouvées en vue d'arrêter la propagation de la maladie de M-POX à RDC et à travers les continents. Docteur Roger Kasséa a aussi vivement remercié le président de la République de son implication personnelle dans les choix de sa candidature pour son élection en tant que directeur général du CDC Africa, une institution autonome de l'Union africaine. Au sujet de la maladie de M-POX, Docteur Kasséa a annoncé l'arrivée imminente des vaccins à RDC qui seront destinés aux personnes atteintes, à ceux qui sont en contact avec les malades et aux personnes à risque. Le ministre de la Santé a pour sa part assuré que la RDC dispose d'une grande expertise en matière de gestion épidémiologique avec la suture permanente de riposte, le plan national de contingence et l'engagement politique du chef de l'État. La M-POX sera éradiquée à RDC, a souligné le docteur Rocher Kamba. Une délégation du comité de gestion du groupe Varun-Dirsi Pepsi, filiale de Varun-Deverage, a eu des entretiens à la cité de l'Union africaine avec le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo, le directeur des ressources humaines de cette entreprise, Albert Mbala, a indiqué que la délégation est venue remettre au chef de l'État l'invitation à la cérémonie d'une augmentation de l'usine de Varun-Dirsi Pepsi, qui produira localement la boisson Pepsi. L'événement aura lieu en fin du mois d'août, en cours, à Maloukou, lieu d'implantation de l'usine. Albert Mbala a alloué les efforts et la vision du chef de l'État d'attirer les investisseurs en République démocratique du Congo. La fin du dépôt de diplôme ou attestation de réussite pour s'inscrire à l'université. Les élèves finalistes des Humanités vont désormais présenter leurs codes à 14 chiffres. Les dramatiques naufrages sur la rivière Oubangui ou une pirogue couplée motorisée transportant 200 passagers à assemborer des marchandises a fait naufrage et aussi la résurgence de l'épidémie M-Pox en RDC. Ces actualités phares de la semaine ont attiré notre rédaction. Si vous avez manqué un fait, Mamie Kadima et Steve Bunga font le tour complet des actualités qui ont dominé cette semaine en quelques minutes. Regardez. L'actualité cette semaine a été marquée par le naufrage d'un convoi des pirogues couplées motorisées sur la rivière de Ikingo dans les territoires de l'Ocolé, dans la province de l'Équateur. Les surcharges serrées à la base de cet incident. Bilan, trois morts, plusieurs disparus et 75 rescapés. Lutte contre l'épidémie M-Pox en RDC. Les gouvernements organisent des plans de riposte. Question de protéger la population contre la variole des singes. C'est en collaboration avec l'Agence nationale de santé de l'UIA dirigée par le docteur Jean Cassea. Dans l'entretemps, 10 millions de dollars américains ont été décaissés en fonds d'urgence pour lutter contre l'épidémie des M-Pox. Le secteur de l'éducation, le gouvernement vient de mettre en place un système d'authentification et qualification. C'est enfin de lutter contre la falsification des diplômes d'État et attestation des réussites. Toujours dans le même secteur, la ministre de l'Éducation nationale a annoncé un train de mesure pour une année scolaire apaisée. Il s'agit entre autres de la suspension de frais de confirmation, la compte de la vente de tenue des gymnastiques et autres objectifs classiques par les écoles. De son côté, le ministre de la Justice a lancé l'opération de bancarisation. L'argent dû aux taxes, rédévences et amendes transactionnelles. Pour Consta Moutamba, c'est une façon de maximiser les recettes dans son secteur. Cependant, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a procédé au lancement de l'opération des marquages et identification des armes. C'est pour avoir la maîtrise des stocks et faciliter la traçabilité des armes. La Journée mondiale de l'aide humanitaire a vécu le 19 août, occasion pour la ministre ayant en charge ses secteurs d'apporter l'assistance gouvernementale auprès des déplacés des guerres dans l'Est de la RDC. Enfin, il s'est ouvert en Chine les forums sur la coopération des médias sino-africaines. Les ministres de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, et la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Hélène Niembo, ont pris part à ses assises. Les débuts prochains de la campagne de vaccination contre l'opidémie M-Pox en RDC et les naufrages d'une balénière à Maïdombé. Ces deux sujets ont été largement commentés dans nos kiosques à journaux. Cette semaine qui s'achève, Jean-Pierre Ndolodemazou, dans cette rubrique de la rétrospective hebdomadeur de la presse, revient également sur la sécurité dans l'Est de la RDC. Regardez. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. La République démocratique du Congo mobilise des moyens pour lutter contre le M-Pox, la vagueur de singe. Selon Actualité.cd, la RDC prévoit de vacciner 2,5 millions de personnes avec 3,5 millions de doses. La province du Sud-Kivu devient le foyer du virus M-Pox, vraie thématique, parle de l'aggravation des cas de la maladie, avec plus de 900 cas identifiés à Yanguesi. La ville de Kinshasa n'est pas épargnée par la vagueur de singe, annonce le phare. Plus de 100 cas de l'épidémie de M-Pox ont été signalés dans 21 positifs et 2 décès. Des morts et des disparus dans un naufrage d'une baleinière sur la rivière Nukeni dans le Maïdoumbe, en croire le journal. Plus de 200 personnes sont portées disparues. La navigation nocturne et la surcharge demeurent la cause de l'accident. Les rebelles ADF tuent à Kanyouta, en territoire de Mombasa, dans la province de Litori. Neuf corps de civils abattus par les terroristes islamiques ougandais ont été découverts à Kanyouta, révèle le potentiel.cd. Des soldats sud-soudanais à Haru, en Nitori. L'alerte est donnée par le député provincial Antoine Moupépé, rapporte Info 27.cd. Leur nombre est estimé à environ 150 hommes. 309 perroquets gris ont mené frauduleusement en Turquie. La révélation est faite par 7 sur 7.cd. Ces espèces animales ont été saisies par des autorités turques. Le doigt accusateur est pointé vers les établissements Boyo et Frères. Meurtre à Mwanda, un montard a été abattu par des présumés criminels. Selon la référence Plus, le malheureux a reçu une balle à la tête en voulant poursuivre les criminels qui ont braqué un combiste. Mariage scellé entre la Réespé et Fougec. Les deux établissements unissent leurs forces pour l'émergence d'une classe moyenne en RDC Nauticonos. Le directeur général de la Réespé, Miguel Cachal-Catemp, se félicite de ce rapprochement. Les habitants de la capitale Kinshasa s'inquiètent pour leur mobilité. Leur ville est toujours sans route à la veille du retour de la saison des pluies. Qui constate le phare, si se déplacer pendant la saison sèche n'a pas été facile, il faut s'attendre à un véritable cauchemar dès le retour des pluies. La rentrée des classes approche, les parents ne sont pas encore prêts et les ventes des fournitures scolaires en réculent sur le marché. Toujours pas d'engouement dans les couloirs où sont exposés les objets scolaires, les uniformes et autres matériels. Vous le verrez sur les images, les vendeurs se plaignent d'un faible taux de vente de leurs marchandises et les commerces se tournent au ralenti. Les constats ont été faits par Joséphine Lyondo dans ce grand reportage. Regardez. A quelques jours de la rentrée scolaire, fournitures scolaires et autres objets classiques deviennent l'or noir. Cependant, les rayons du grand marché des Kinshasa d'habitude pris d'assaut se retrouvent clairsemés d'éventuels acheteurs sans pouvoir d'achat. Le commerce se tourne au ralenti au grand désarroi des vendeurs. Même si tout le monde a marché, il est vraiment timide. La vente des objets classiques tourne au ralenti. Cette année, par rapport aux années antérieures. La hausse des prix dû à la dollarisation diminue le pouvoir d'achat des parents. Pourtant, nous nous achetons en dollars. Nous sommes sur les grandes avenues du marché central de la capitale, notamment l'avenue du commerce et du marin. Ici, cahiers, livres, uniformes, sacs, baskets, stylos et autres objets classiques sont sur les étalages mais pas de clients. J'ai quitté Matadi pour vendre les livres. Sans livres, les élèves n'étudient pas comme il faut. Les parents sont concrets d'acheter les fournitures à l'école. Comment nous allons vendre ? Certains parents interrogés brandissent la situation sociale. Jusqu'ici, je pense qu'on peut préparer la rentrée scolaire. Faute de quoi, j'ai un salaire qui connaît des dégradations et des modicités. Bien que conséquent, oui, mais qui ne vient pas au moment où il faut l'avoir. Dans les méandres de ces difficultés sociales, d'autres ont pu trouver une voie de sortie. Le président nous a déjà aidé parce qu'il y a vraiment une facilité pour que les enfants étudient dans de bonnes conditions. Moi, j'ai déjà acheté des cahiers. Nous nous sommes donné ce devoir de venir chercher quand même les quelques objets classiques pour nos enfants. Une chose est vraie que le quotidien pèse énormément sur les ménages et la rentrée scolaire et 7 secondes supplissent à surmonter. Mais dans la pratique, l'évidence l'emporte toujours et les élèves finissent par aller à l'école, même à un tempo différent. Les bleus et blancs reprennent le chemin de l'école dans une semaine et une nouvelle matière pourrait les attendre. C'est le tourisme scolaire qui doit en principe faire partie des activités scolaires, selon certains experts que vous allez suivre. La ville de Kinshasa a en elle seule plusieurs sites d'attractions à promouvoir et à faire découvrir aux élèves. C'est l'unique dossier de ce journal magazine. Il est réalisé par Bobette Enga, Patiton Dwangou et Papimbongou. Avec la diversité d'attractions susceptibles de booster le tourisme scolaire, les jeunes Congolais connaîtront tôt et mieux leur pays. Ils vont également concilier certaines théories à la réalité. Au-delà de tous ces avantages, le tourisme scolaire contribue à l'épanouissement de nos enfants. À travers ces segments du tourisme, on ne peut pas enseigner l'amour de la patrie sans connaître cette patrie. Nous pensons que la meilleure connaissance de la patrie peut pousser également à ces sursauts de patriotisme que nous appelons de tous nos rêves. Nous pensons que le tourisme, inculqué déjà de le bas âge au milieu scolaire, au milieu étudiant, est renforcé à la connaissance de son milieu de vie, à la connaissance de l'histoire de sa ville, à la connaissance de l'histoire de son pays pour le valoriser. Donc, au-delà des aspects économiques, il y a une dimension également patriotique, l'appropriation de la ville et de l'appropriation du pays, car ça passe par le savoir. Promouvoir le tourisme scolaire dans la capitale, cheval de bataille de Jésus-Noël Chequé, qui dévoile son plan d'action. Nous travaillons d'arrache-pied avec le ministère provincial en charge de l'éducation au niveau de la ville de Kinshasa. L'ambition, c'est de faire matcher aujourd'hui les calendriers scolaires aux calendriers du tourisme scolaire, parce que ça va être un des segments les plus importants. Et nous avions travaillé sur quatre segments essentiels, notamment les circuits, en ce qui concerne les circuits historiques et de patrimoine. Nous avions travaillé sur les circuits institutionnels, mais en grande partie, nous avions également travaillé sur le tourisme durable, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau de la ville de Kinshasa, au-delà du caractère administratif et historique de la ville, il y a une grande partie de la biodiversité, en commençant par notre fleuve, que nous exploitons peu. Il y a un segment dédié en ce qui concerne la tourification du fleuve Congo, que nous allons exploiter au maximum, pour rendre de plus en plus touristique ce fleuve, avec tous les trois circuits, et avec un circuit en plus, un circuit spécialisé, à ceux-là qui seront dans les classes terminales, pour promouvoir également le tourisme consacré à la recherche et aux scientifiques. Le tourisme exige beaucoup de moyens pour l'éclosion du secteur. Il faut la synergie des efforts de toutes les parties, promoteurs d'écoles, parents et opérateurs touristiques. Déjà, nous allons faire de ce secteur une obligation. Nous travaillons avec le ministère de l'Enseignement primaire et secondaire, au niveau de la ville de Kinshasa, avec les provins, avec les promoteurs d'écoles, et nous associerons également le ministère national. Chaque année, nous organisons une activité de tourisme. Cette année, nous allons programmer deux ou trois. Comme à l'école, on étudie aussi les institutions. Les enfants vont visiter toutes les institutions que nous avons dans ce pays. à l'école primaire, c'est la gratuité, rien n'en paye. Si les parents acceptent que les enfants aillent, ils payent seulement les transports de leurs enfants. Les élèves doivent reprendre le chemin de l'école. Les activités parascolaires doivent être formalisées et faire partie du programme de l'année en cours. Allez, on tourne la page magazine. Retour à l'actualité. Mission de capacitation sur la gestion de projets. Les experts du Bureau de l'Organisation mondiale des douanes de l'Afrique occidentale et centrale à Nîmes, un atelier à Kinshasa en faveur de l'administration douanière congolaise. Rikin Zuzuloia et Hermé Bangando pour le reportage. Avoir la capacité de présenter aux partenaires des projets bien structurés et maturés dans la recherche et des financements. Et la principale mission de l'Organisation mondiale des douanes OMD dans son accompagnement technique aux côtés de la DGDA. Les experts du Bureau régional de l'Afrique occidentale et centrale sont à pied d'oeuvre à Kinshasa. Un honneur d'effectuer cette mission en terre africaine de Kinshasa pour accompagner l'administration des douanes de la RDC dans la mise en place des actions de renforcement des capacités. Ces actions qui contribuent largement dans la mise en oeuvre des réformes et permettent d'accompagner aussi le processus de modernisation. Au nom du directeur général empêché, le directeur général adjoint en charge des questions techniques, Jean-Louis Baou Namabolia a dit toute sa reconnaissance au secrétariat général de l'OMD pour cet accompagnement visant la modernisation de la douane congolaise. Une douane qui se veut moderne et efficace ne peut se passer d'une gestion optimale et efficace des projets en matière de modernisation douanière. Cette formation entre en phase avec les recommandations de l'OMD, s'inscrit dans la droite ligne du partenariat avec l'OMD dans le cadre du programme Mercator pour une mise en oeuvre efficace de l'accord de facilitation des échanges de l'OMC. L'atelier sur la gestion des projets vise un double objectif. D'abord, s'imprégner des différentes méthodes techniques et outils de gestion spécifique aux différentes étapes du projet, de l'évaluation, des opportunités jusqu'à l'achèvement du projet. Bref, c'est fini pour ce journal magazine de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Hamadan Pouki. La partie technique a été assurée par Henri Alimassi, Émile Zola, Jean-Olympiango, Ruben Saint-Koumbou, Alain Gaglian. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes, retrouvée à 13h30 à Niche Balaka. Bonne journée, Dominical, à toutes et à tous. Au revoir.